Salut les amis, aujourd'hui levé aux aurores, 5h30 pour un petit départ à 6h30 on va se faire la Virat Nehul, il devrait y avoir de très bons singles, on devrait se régaler A tout de suite en vidéo Bon allez on est parti dans une petite route entre les vignes pour récupérer le départ de la sortie On est 7 courageux, un petit peu derrière, voilà, comme vous pouvez voir sur le nez, on fait les soldes et les lunettes écoil E-Lens électronique autochromique, donc bientôt on teste sur la chaîne Petit single bien sympa, il tombe, déjà d'entrée, bravo Bon alors, quand tu pars faire une trace, mais que t'as pas démarré la bonne sur le GPS, ben ça c'est fait Merci Seb, donc c'est reparti pour essayer de se recaler sur la bonne trace Ouais fais l'heure et l'autre hein ! C'est le pire qu'ils roulent ah je sais je sais manque un poil de fuite vitesse comme dit rodolphe et il a raison pour arriver à la chouiller un peu le cerveau là bas continue la descente moi c'est tout droit mais c'est technique là hein hein C'est parti ! Je n'ai toujours pas sur la bonne phrase, c'est le GPS qui nous fait couper, mais il nous a gâté l'enfoiré. Ça se descend, ça se descend, ça se descend. Un rocher. Le jeu se lève, sur la descente, on se sent bien. Du grip s'il vous plaît, donnez-moi du grip. Bon alors, c'était la première descente. Au top. Un peu de des cailloux qui bougent. Il y en a qui traversent. Allez, on est reparti dans les vignes. Tranquilou. On a récupéré un petit single bien sympa. La trace, on a abandonné, je n'arrive pas à la récupérer. Je ne peux pas en tournant en rond. Ce n'est pas été bon aujourd'hui, en termes de guidage. Enfin, c'est comme ça des fois. Voilà, ça fait un petit moment qu'on est en partie escalable. Mais c'est super joli. C'est un peu plus roulant. On a enfin récupéré le parcours. Sur sa fin. Voilà. Ah, c'est bien par là. Ah, il est toujours aussi bon que ça. On serre les fesses. Ça, là, je n'aime pas. Tu t'as vu, tu n'as pas vu ? Allez, deuxième partie. Au moins, on aura eu des dagues descentes. Même si on s'est un peu loupé, on est dans le parcours. Oh, là, il ne faut pas que ça soit mouillé. Ah, si ce n'est pas la serre les fesses, celle-là. On en est un peu arrivés en freestyle. Je n'ai pas fait gaffe. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise, je ne me rappelle plus. En tout cas, bravo à ceux qui l'ont travaillée parce qu'elle est super. Heureusement qu'elle n'est pas mouillée par contre, parce qu'il y a des putain de racines. Là, tu fais deux secondes. Ce qui est bien avec moi, c'est que comme je ne l'ai pas vite, vous pouvez l'avoir bien au ralenti. Vous pouvez améliorer tout le potentiel de la descente. On va venir bien bonne encore. En descente, finalement, même si ce n'est pas le parcours intégral qu'on a fait à la base, on s'est bien régalé en descente. On va voir ce que nous réserve la fin. Oh ! Je vais garder un petit peu de vitesse dans l'inter qui roule pas comme au départ de la sortie, bon on se regroupe dans la descente là, génial franchement un régal, au single C'est un peu glissant, peut-être que c'est sec, ça manque un peu de grip, mais c'est plaisant quand même C'est un allot ! Voilà, on se rentre tranquillement en voiture On a fait finalement 12 km de la trace initiale, à savoir la rando de la Virat Un régal, une descente superbe, franchement régalé Au départ je me suis carrément loupé, j'ai pas mis la bonne trace Donc on a un petit peu tricoté, mais on a pris une super descente aussi Belle petite sortie quoi 30 bornes, à peu près 900 mètres de dénivelé C'est pas mal en plein été Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont Et n'hésitez pas à envoyer vos photos de VTT sur le groupe Facebook VTT Attitude Et pour ceux qui sont pas en vacances, courage, c'est bientôt notre tour Allez, ciao tout le monde, à la prochaine vidéo ! Sous-titres par Juanfrance